Salut tout le monde, merci de vous être prêté au jeu des questions sur la série Sol. Je vais tenter de répondre à quelques-unes d'entre elles, sans doute assez rapidement, sans doute trop brièvement à votre goût, mais c'est le jeu. C'est parti ! La question d'Aramis sur Jonathan qui serait un cheval de Troie. Alors vous pensez bien que je ne vais pas révéler le fin fond de ma pensée concernant Jonathan, ça serait trop facile, mais je peux quand même aller dans le sens de la question, à savoir, effectivement, on peut se demander s'il n'est pas un peu facile qu'un anti-mage, comme l'était Jonathan dans le tome 12, puisse ainsi revenir parmi les enfants dits normaux. Et nous allons avoir une réponse à cela dans le tome 13 qui viendra clore le cycle. La question de Théo qui est l'enfant mystère. Alors l'enfant mystère, c'était un jeu qu'on s'est proposé de faire, en fait, avec Bruno Gansotti, sur une idée à lui, sans prévenir personne, peut-être même pas notre éditeur d'ailleurs, c'était de glisser des indices, ça et là dans la série, dans les cases, de manière à ce qu'on puisse repérer la présence d'un enfant un peu fantomatique, en particulier à partir du moment où les héros rentrent dans la zone rouge. Alors pour donner un indice, on commence à voir apparaître cet enfant mystère dans le tome 5 à partir de l'accident de voiture qui marque l'entrée dans la zone rouge. À partir de là, dans toutes les pages, au moins dans une case, on voit une petite apparition cachée de l'enfant mystère. Bonne chance à ceux et celles qui voudraient le chercher, il est dans le tome 5, il est dans le tome 6. La question sur les personnages LGBT dans la série. On m'a donc demandé s'il y aurait un jour des personnages dits LGBT, alors je ne sais pas si ce terme est clair pour tous les internautes, donc c'est l'acronyme pour parler de toutes les communautés gays, lesbiennes, trans, bi, on y ajoute maintenant d'autres catégories comme queer, etc. En gros, ça revient à dire qu'il serait en lien avec l'homosexualité, pour le dire très très vite et en caricaturant un petit peu. Alors j'ai envie de répondre à ça en disant, mais qui vous dit qu'il n'y a pas déjà des personnages LGBT cachés dans la série ? En tout cas, ces thématiques ont été très légèrement abordées, en particulier au moment où Saul embrasse de G, un peu par surprise dans le tome 7. On n'a jamais exactement expliqué le pourquoi de cet acte, en tout cas, des enfants m'en ont parlé par la suite quand j'ai fait des interventions dans des classes, mais c'est vrai qu'on n'a pas abordé ça avec Bruno de manière frontale. Il se trouve qu'on a reçu la liste des couples possibles auxquels pensaient les internautes, en particulier la communauté du site Seul. Je pense par exemple à des propositions de couples comme Achille et Joachim, je crois que Yvan aussi est concerné. Ce sont des choses auxquelles on peut tout à fait réfléchir avec Bruno. Par contre, je ne vous dirai pas encore ce qu'il en est, mais ce que je peux évoquer, c'est le fait qu'on y avait pensé, qu'on n'avait pas forcément envie de l'aborder immédiatement, mais que je trouve parfaitement légitime que vous posiez la question et que la série représente la population française ou belge ou mondiale, à savoir qu'elle inclut aussi des personnes qui ont une sexualité différente de ce qu'on appelle la normale. Et quand je dis normale, c'est avec beaucoup de guillemets. La question de Midav sur la fin du tome 13. Je ne sais pas si les révélations de fin de tome 13 vous paraîtront plus ou moins surprenantes que celles des tomes précédents. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, elles viennent marquer une fin de cycle, donc on veut que ce soit quand même quelque chose d'étonnant et surtout quelque chose qui va peut-être mieux vous permettre de comprendre les grands équilibres de la série. Il y a beaucoup de mystères dans cette série, un peu trop peut-être, on s'y perd. Ici, on avait vraiment envie, avec Bruno, en fin de troisième cycle, de bien faire comprendre ce vers quoi on veut aller, en particulier les grands enjeux de la guerre des limbes qui est en train de se préparer. Donc oui, il va y avoir quand même quelques grandes surprises. On va en savoir beaucoup plus sur le maître fou. On va voir si Doji parvient ou pas à sortir de ses griffes. Ça ne sera pas une mince affaire et on va savoir beaucoup de choses sur des familles que je ne peux pas encore évoquer actuellement. Mais ça répond à une autre question que vous posiez. Oui, on en saura plus sur le nom de l'entièreté des familles. La question de Ter Z MN, des informations sur le co-détenu de Doji. Alors effectivement, dans le tome 13, nous en saurons plus sur le prisonnier qui parle à Doji depuis déjà quelques albums. Pour répondre à la question de Ter Z MN, non, il ne s'agit pas des personnes qui étaient dans le chalet, c'est de ces deux-là. On les retrouve actuellement dans Spirou qui nous donne en fait des astuces de survie à travers un guide. Le guide de survie de Seul, c'est Annette et Zéphir. Par contre, oui, on saura qui est cette personne mystérieuse qui est cachée dans les bas-fonds de cette espèce de grotte dans laquelle Doji malheureusement a passé déjà plusieurs albums. La question de Mind on Orbit, un indice sur ce qui attend Doji au bout de la ligne rouge. Ah ah, est-ce que je dois dire quelque chose ? Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui attend Doji au bout de la ligne rouge et vous l'avez remarqué, la difficulté de cette épreuve, c'est que la ligne va tout droit. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas de zigzag, elle va obliger Doji à monter le long de parois d'immeubles, s'il y arrive, de redescendre, etc. Et ce que je peux dire par là, au moins, c'est que l'épreuve sera aussi dure qu'on peut l'attendre et que Doji va pas mal en baver, mais que les choses ne se passeront pas comme on pourrait le croire. La question de L. Hadj sur une guerre des limbes aussi épique que Avengers Endgame. Alors, je ne peux pas promettre que la guerre des limbes sera aussi épique que Avengers Endgame, en particulier parce que Bruno Ganzotti frôle le burn-out à chaque fois que je lui demande de dessiner trop de choses et que ce genre de film est bourré d'effets spéciaux et de personnages dans tous les sens. Donc on ne va pas rivaliser avec des productions comme Tolkien, Le Seigneur des Anneaux, des choses comme ça, en termes de combats géants entre armées, avec des millions de personnages, soyons clairs. D'autant que la série s'appelle Seul quand même, donc il y a un peu cette idée qu'ils ne sont pas si nombreux. Une fois ça posé, ce qu'on espère, c'est qu'effectivement les grands enjeux seront eux à la hauteur de vos attentes et seront bourrés de moments forts et d'émotions assez fortes aussi. Vous l'avez vu dans le tome 12, certains des personnages peuvent disparaître. Hélas, comme c'est arrivé à l'un d'entre eux que je ne citerai pas. La question de Gabriel sur Camille devenue enfant minuit, est-ce que c'est lié à sa vie passée sur Terre ? Oui, effectivement, le fait que Camille soit devenue l'enfant minuit est lié à son passé et vous en saurez plus dans les tomes qui viennent. Je ne peux pas, hélas, donner beaucoup d'indices mais je peux préciser, parce que ça répond à d'autres questions, que oui, on le savait depuis assez longtemps avec Bruno, je dirais depuis le tome 2 de la série, le tome 3, que Camille avait cette double personnalité, qu'elle cachait quelque chose d'assez lourd. Par contre, on a laissé assez peu d'indices sur la manière dont elle est réellement morte. Je sais que plusieurs lecteurs ou lectrices nous ont fait des propositions. Je préfère ne pas les évoquer pour l'instant. Il y a des choses intéressantes dans ce qui m'a été dit. Mais oui, le fait qu'elle soit l'enfant minuit est lié à la façon dont elle est morte. Donc, plus d'informations dans les tomes à venir. La question sur la date de sortie et le nombre d'albums. Si tout se passe bien avec Bruno, on devrait faire au total 22 albums sur la série complète, soit 5 cycles, le premier et le dernier faisant 5 albums, les autres 4. Bon, ça c'est si tout se passe bien, si on continue à vendre assez. Pour l'instant, je touche du bois, ça marche bien. Le tome 12 a bien marché juste après le confinement. On était un peu inquiets avec Bruno, mais ça s'est bien passé. Alors, quant à faire un pronostic sur le 13, c'est toujours compliqué, d'autant que vous le savez ou pas, mais Bruno s'était blessé. Il avait eu un problème au doigt, ce qui a retardé la sortie du 12. A priori, ça va mieux. Il a été opéré. On fait en sorte aussi de changer notre façon d'écrire sur le tome 13, de manière à ce que l'album soit idéalement un peu plus facile à dessiner pour Bruno, plus en accord avec ce qu'il a envie de dessiner. Donc, je ne désespère pas que l'album sorte l'année prochaine, disons, pour être à peu près sûr, en fin d'année prochaine, fin 2021. Je croise des doigts. La question de Roméo sur le fait que l'équipe se retrouvera ou pas. C'est vrai que beaucoup de lecteurs et lectrices espèrent ardemment que le groupe va se reformer, le groupe de départ, en fait, des enfants de Fortville, et que pour l'instant, c'est compliqué. Ce que je peux dire, c'est que ça va beaucoup se jouer dans le tome 13 et que ça dépendra énormément de Doji et de sa capacité ou pas à surmonter l'épreuve du maître fou. Ce qui est sûr, c'est que le personnage de Doji a changé. Il est moins individualiste sans doute qu'il ne l'a été. Il s'est rendu compte lors de cette détention qu'il avait besoin des autres, besoin de ses amis. Donc, s'il arrive à s'en sortir, un de ses réflexes premiers sera de vouloir refaire le groupe. Est-ce qu'il y arrivera dès le tome 13 ? Mystère. La question de Florine sur le film. Vous avez été nombreux et nombreuses à découvrir le film seul quand il est sorti sur Netflix et en particulier pendant le confinement. Alors, on me demande si on a eu notre mot à dire dans l'adaptation. Oui, on l'a eu tout en voulant laisser liberté au réalisateur, David Moreau. En fait, c'était la première fois qu'un réalisateur qui nous contactait, on avait déjà été contacté plusieurs fois, avait bien compris le fond de la série et en particulier la gravité du sujet de fond, à savoir que ses enfants, à ma foi, sont morts et sont dans les larmes. Il voulait le conserver pour le film, ce qui était déjà une grosse avancée pour nous par rapport aux précédentes propositions. Et d'autre part, il était tout à fait prêt à conserver aussi la couleur des personnages, ce qui aurait pu poser problème, à savoir un casting complètement blanc nous aurait assez déplu à Bruno et moi parce que ça ne serait pas représentatif de la société. Donc, il a été rassurant sur ces points, mais a demandé en échange de pouvoir avoir la plus grande liberté possible sur l'adaptation, ce qu'il a fait. On est très content du résultat avec Bruno. C'est son adaptation, c'est sa vue, sa vision de ce qu'est la série. Ceux qui découvrent le film sont parfois surpris de voir que la BD est un peu différente ou ceux qui ont découvert la BD sont parfois surpris et surprises que le film soit différent. C'est le jeu. Il ne faut pas s'attendre à ce que soit la même chose. C'est vraiment une façon de revisiter la série faite par un passionné parce que David Moreau aime beaucoup notre travail à Bruno et moi. Pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, je vous engage à vite aller le voir sur Netflix ou à le louer en VOD quelque part. Dans la question de Jules, savoir si on sait comment se terminera la série. Est-ce qu'il y aura une conclusion définitive ? Oui, au risque d'en décevoir certains et certaines, il y aura une fin définitive. Je l'ai dit, la saga fera à peu près 22 albums. Pourquoi est-ce que c'est important d'y mettre un point final ? C'est parce que si on ne met pas de fin prévue, on risque quand même de faire durer un peu trop comme c'est déjà arrivé beaucoup dans des bandes dessinées qu'on aime bien. C'est qu'elles se relâchent un peu, elles ont tendance à se délayer. On finit par se dire que ça n'a plus tellement d'importance et que l'histoire n'est pas très essentielle puisque finalement, on peut rajouter à chaque fois un épisode supplémentaire. Ici, l'idée vraiment, c'est de penser les cinq cycles dans leur ensemble. Donc avec une fin. Par contre, pour répondre plus précisément à la question, ce n'est pas parce que nous savons où nous allons que nous savons exactement comment nous allons y aller. Pour reprendre une métaphore que j'aime bien, nous savons la destination de notre voyage à Bruno et moi, mais nous ne savons pas par quel chemin nous allons y arriver. Pourquoi ? Parce que justement, quand je lis vos questions, que je discute avec des lecteurs et des lectrices en dédicace, il m'arrive de voir que certains sujets ressortent, que des personnages plaisent, et intégrer ça dans la fabrication de mes scénarios, c'est un de mes plaisirs. Je n'ai pas envie de faire ça dans mon coin en faisant abstraction de ce qui est dit ou de ce que les gens pensent. J'en profite pour préciser que non, je ne suis pas allé voir les théories sur YouTube, et je vais aller le voir. Donc oui, ça me passionne de savoir ce que les lecteurs et lectrices pensent de la série. Ça ne veut pas dire que je respecte toutes leurs idées. C'est notre choix, Bruno et moi, de savoir ce que nous voulons faire, mais parfois, nous intégrons des choses qui ont pu être dites, parce qu'on les trouve intéressantes, parce qu'on n'y avait pas pensé, ou parce que parfois, ça nous permet d'affiner ce qu'on veut dire. Donc dans ce sens-là, nous ne savons pas encore exactement comment nous allons arriver à cette fin. Par contre, nous savons assez précisément comment se termine la saga, avec des doutes, parfois, et des doutes importants sur, par exemple, la survie ou non de tel ou tel personnage. On m'avait demandé dans les questions si les personnages principaux risquaient de vivre leur mort dernière. Sincèrement, je ne le sais pas encore. Et c'est une possibilité que nous conserverons jusqu'au bout. Je ne dis pas que je m'en réjouirai si ça doit arriver, mais si c'est important pour le récit, nous le ferons. Pour l'instant, ça n'est pas encore prévu. La question d'Arthur sur « Vu ce qui se passe à Néosalem, est-ce que le camp du bien pourra en être un autre que celui auquel on s'attend ? » Vous l'avez noté, effectivement, les premières familles se nomment elles-mêmes les familles du bien contre les familles du mal, alors que la façon dont Saul, entre autres, voire même, parfois, le conseil gère la cité peut poser question. Eh bien, c'est très sain que vous vous posiez cette question aussi parce que c'est une des choses que Bruno et moi voulons mettre en avant. C'est de pousser à la réflexion sur ce qu'on appelle le bien et le mal et surtout la manière dont ces mots sont employés par des camps qui vont décréter qu'ils représentent le bien ou le mal. Ici, les enfants du petit groupe de Fortville sont justement confrontés à cette ambiguïté, ne la comprennent pas très bien. C'est ce qui fait d'ailleurs que, par exemple, pour beaucoup d'entre vous, le personnage de Saul a une ambiguïté à savoir est-ce que c'est un méchant, est-ce que c'est un antagoniste comme on dit ou est-ce que c'est même un héros. Il est souvent perçu comme un des héros alors même que certaines de ses actions sont quand même assez compliquées à comprendre ou en tout cas très ambiguës voire même très violentes. Ces zones de gris, ça fait partie des choses que nous avons envie d'étudier et d'explorer avec Bruno et avec vous. La question de Baptiste sur le père divin. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de très étonnant avec le père divin, c'est qu'il a visiblement juste avant la mort d'Ivan dit des choses sur les 15 familles alors qu'ils étaient encore parmi les vivants justement. Donc comment est-il possible qu'il ait su des choses sur le monde des limbes ? Alors oui, nous en saurons plus par la suite si ça peut vous rassurer. Peut-être pas sur tout mais nous en saurons beaucoup plus. Et entre autres, je peux quand même préciser qu'il y a déjà ça et là caché dans la série mais je ne vous dirai pas où des débuts d'indices ou d'éléments qui vous feront réagir je pense assez fortement sans doute en cours de cycle 4 par rapport au père divin. Mais motus et bouche cousue si je veux que ça fonctionne ce petit tour il faut que je vous en dise le moins possible. donc vivement le cycle 4. Une question de Saul Walker plus d'informations sur le spin-off Souvenir des limbes et est-ce que les enfants de Fortville ont des pouvoirs ? Alors oui, avec Bruno nous avons envie de faire une série qu'on appelle donc un spin-off qui est inspiré d'eux et qui s'appelle Souvenir des limbes. Ça a été posé comme question d'ailleurs ailleurs avec la crainte cachée de est-ce que ça ne va pas vous prendre trop de temps par rapport à la série principale. C'est l'enjeu et la question de fond et c'est ce qui est le plus difficile c'est qu'effectivement nous ne sommes pas très rapides vous l'avez noté avec Bruno nous avons fait une histoire courte pour l'instant de ses Souvenir des limbes sans parvenir à en faire beaucoup plus parce qu'on se dit qu'il faut d'abord que les albums principaux sortent à peu près dans les temps et le problème que Bruno a eu au doigt n'a pas facilité les choses. Dans le cas présent cette histoire n'est pas perdue pour ceux et celles qui voudront la lire elle va être associée à une réédition du tome 12 qui sortira à Noël en bonus pour ceux qui le veulent pour pouvoir l'offrir donc vous pourrez découvrir si vous le voulez les aventures d'un enfant perdu dans les limbes et à qui il arrive des choses assez monstrueuses on peut le dire. Quant à vous dire si les enfants de Fortville ont des pouvoirs ça sera une des révélations du tome 13 en tout cas on constate que Layla semble en avoir mais il est fort possible qu'elle ne soit pas la seule. Et oui je n'en dis pas plus. une des questions de Diego sur quels sont les liens subtils entre le monde des vivants et les limbes oui Lucius évoque des liens subtils entre le monde des vivants et celui des limbes on pourrait déjà dire que visiblement c'est le cas dans un sens avec le père d'Ivan qui semblait connaître des choses sur les limbes mais ça n'est pas tout à fait dans ce sens que Lucius l'évoque. En réalité on va le voir il y a une sorte de boucle entre les deux qui sera un des enjeux du cycle 4 aussi. Question bonus qui m'ont été posées sur Instagram dans une de Mathieu par exemple quand avez-vous pour la première fois pensé à Seul ? Je crois que la première fois que j'ai eu vraiment la toute première idée de Seul c'était dans le train aux alentours de 2001-2002 même si l'idée d'enfants livrés à eux-mêmes était plus ancienne elle m'avait été inspirée par le roman de Golding qui s'appelle Sa Majesté des Mouches le problème c'est qu'à chaque fois que j'y pensais je m'inspirais un peu trop de Golding et mon histoire se passait sur une île déserte et elle était un peu originale. La vraie bonne idée a été de me dire et si ces enfants étaient tout seuls dans une ville ce que j'appellerais maintenant une Robinsonade urbaine. Je précise à l'époque qu'en 2001 je ne savais pas pourquoi ces enfants seraient tout seuls mais j'étais sûr que l'idée était bonne parce que je me disais que si enfant je lisais une BD j'adorerais lire une BD sur des enfants tout seuls dans une ville qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent donc c'est à la fois hyper excitant et hyper flippant ce qui sont vraiment les deux pieds dans l'équilibre de seuls. J'en ai parlé à Bruno qui a été enthousiasmé mais qui travaillait encore sur Soda on a mis un peu de temps et puis c'est en 2006 qu'on a pu vraiment se lancer et entre temps on avait eu le temps de bâtir une histoire un peu plus complexe on savait assez rapidement quelle serait la révélation de fin de cycle 5 mais on a attendu quand même de vérifier que la série fonctionnait et avait suffisamment de succès pour réfléchir à la suite parce que on peut mettre tout le talent qu'on veut dans une BD toute la passion qu'on veut si elle ne marche pas c'est pas la peine de la faire durer des années et des années. Or elle a très bien marché beaucoup mieux même que nous le pensions et on a pu déployer l'univers des limbes au point comme je le disais avant d'espérer faire une saga d'à peu près 22 albums. Question bonus Instagram pour Lucas la dixième famille celle des cerbères comporte-t-elle uniquement des animaux ? C'est vrai qu'on n'a pas précisé vraiment si la famille des cerbères ne comportait que des animaux j'aurais tendance à dire ici que c'est le cas mais peut-être que ça n'a pas été le cas lors de précédentes guerres des limbes c'est ce qui est une des choses intéressantes dans l'univers qu'on décrit c'est que visiblement chaque guerre dans les limbes a eu des spécificités les familles n'avaient pas exactement les mêmes noms leurs manifestations n'étaient pas exactement les mêmes donc on peut imaginer que peut-être dans d'autres guerres ça n'était pas des animaux ici dans le cas présent ça a tendance à être à peu près exclusivement des animaux c'est ce que nous verrons encore dans les tomes à venir toujours dans les questions bonus Instagram une question de Willaya Titania Dor s'il y a des enfants de toutes les époques je voudrais savoir s'il pourrait y avoir des enfants de la préhistoire voilà une très bonne question oui pourquoi pas imaginer qu'il y ait des enfants de la préhistoire tout est possible dans la mesure où effectivement les enfants nés à des époques différentes sont comme qui dirait ramassés puisque le temps s'écoule d'une manière différente dans les limbes pour autant les chances d'échapper à la mort dernière dans les limbes ne sont pas si évidentes c'est à dire que si ça fait très très longtemps qu'on est dans les limbes il y a de fortes chances et ça répond peut-être à une des questions qui a été posée par d'autres internautes il y a de fortes chances quand même qu'on finisse par y passer donc des enfants de la préhistoire il n'y en a peut-être pas des masses mais j'aime bien l'idée donc va savoir je vais peut-être rebondir dessus